L'ADN, c'est une molécule que l'on retrouve à l'intérieur de nos cellules et plus spécifiquement dans le noyau. C'est en fait le mode d'emploi d'une cellule. C'est grâce à cette molécule d'ADN que la cellule va savoir ce qu'elle doit produire et comment elle doit se différencier des autres. Ce que l'on sait depuis longtemps, c'est qu'à l'intérieur de nos cellules, dans le noyau, on retrouve un matériel génétique. Ce matériel génétique qui prend la forme de chromosomes est en fait ce qui détermine ce que nous sommes, ce que la cellule va devenir. C'est ce qui permet de transmettre également des caractères de génération en génération. Ces chromosomes vont être transmis aux cellules filles et ainsi de suite. Ce que l'on sait également, c'est que ce matériel génétique, on va le retrouver dans toutes les espèces vivantes. Que ce soit un insecte, une bactérie, une plante ou l'être humain, on va à chaque fois retrouver ce matériel génétique. Souffant par exemple de chromosomes. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est... Du moins, ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, donc il y a plus d'un siècle, c'était de savoir qu'est-ce qui nous différenciait les uns des autres. Comment, à partir d'un même matériel génétique, on pouvait être tous si différents ? Alors, pour répondre à cette question, il faut remonter dans les années 40. Donc, dans les années 40, James Watson et Francis Crick travaillaient sur la structure de l'ADN. Donc, on savait qu'il y avait certaines molécules qui se retrouvaient dans le noyau de ces cellules. Une autre chercheuse, Rosaline Franklin, travaillait également sur la structure de cet ADN. Et en utilisant une technologie qui lui permettait de prendre des photos avec des rayons X, donc les mêmes que l'on utilise pour prendre une photo d'une fracture ou de votre bras, etc. Elle avait, en fait, découvert cette structure en X lorsqu'elle appliquait cette technologie sur des cristaux d'ADN. Donc, à ce moment-là, on ne connaissait pas la structure, on savait juste qu'elles existaient, mais on ne savait pas quel était vraiment le déterminant de ce matériel génétique. Un peu par hasard, James Watson et Francis Crick sont tombés sur la photo de Rosaline Franklin, donc à son insu, mais lorsqu'ils ont eu cette photo, ils ont très vite compris qu'en fait, l'ADN avait une structure en double hélice. Donc, il y avait deux brins, et dans ce brin, on allait retrouver ce qu'on appelle des bases. Donc, l'ADN, c'est en fait l'acide des oxyribonucléiques. James Watson et Francis Crick ont eu le prix Nobel en 1953 pour cette découverte qui a révolutionné la biologie. Donc, à partir de ce moment-là où on a réussi à avoir cette structure de l'ADN, on a compris beaucoup de choses, donc savoir comment l'ADN allait se reproduire et quelles étaient les différences dans tous les organismes. Malheureusement, Rosaline Franklin n'a pas obtenu le prix Nobel, premièrement parce que son rôle a été un peu minimisé, et deuxièmement parce qu'elle est décédée malheureusement avant qu'on puisse décerner les prix Nobel, probablement à cause de la technologie au rayon X qu'elle utilisait. L'ADN, à la base, comme on le sait, c'est qu'en fait, c'est une molécule qui va être compactée en chromosomes. Donc, au début, on savait qu'on retrouvait dans le noyau des cellules des chromosomes, donc ces petits bâtonnets. Par exemple, ici, un karyotype d'un être humain. Donc, on retrouve ici 23 paires de chromosomes, et dont la dernière paire ici, qui est la paire de chromosomes sexuels. Ces chromosomes, en fait, ils sont composés d'un long filament d'ADN. Donc, si on déroule un chromosome, si on décompacte ce chromosome, on retrouve un filament d'ADN qui est enroulé autour de petites boules ici des protéines qu'on appelle des histones, qui permet vraiment de compacter cet ADN, et si on déroule tout ça, on obtient cette double hélice. On obtient deux bras, donc si on déroule encore plus loin et qu'on enlève ces deux bras, on observe qu'en fait, il y a chaque fois quatre lettres qui sont répétées à l'intérieur de ces bras. Tout ceci, ces lettres, cette succession de lettres, c'est ce qu'on appelle le code génétique. C'est ça que la cellule est capable de lire, de décoder, et qu'elle est capable de produire des protéines grâce à ce code. Donc, voici ici ce code qui est représenté en double hélice. Cette double hélice, elle est constituée de quatre lettres différentes. Ces quatre lettres, c'est vraiment l'alphabet de l'ADN. Premièrement, le C en bleu et le G en vert que l'on retrouve ici. Le C pour cytosine et le G pour guanine. Et les deux autres lettres, c'est la timine, donc le T qui est en rouge, et l'adénine qui est en jaune. Donc, on connaît les quatre lettres, c'est C, G, T, A. Alors, ce qu'on peut observer, c'est qu'en fait, ces lettres vont s'apparier. Donc, à chaque fois que vous allez retrouver un C en bleu, vous allez retrouver un G de l'autre côté. Donc, vous voyez à chaque fois bleu, vert, vert, bleu, etc. D'un autre côté, la timine va toujours être associée à l'adénine. Donc, partout, on retrouve du rouge, on retrouve du jaune également. Donc, en gros, si vous connaissez la succession de lettres d'un brin, vous connaissez la succession de lettres de l'autre brin. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les chromosomes dans les noyaux de la cellule sont en fait un enroulement d'un filament d'ADN. L'ADN est composé de deux brins enroulés, et donc, il forme une structure en double hélice. C'est important de bien retenir que la structure d'ADN est en double hélice. L'ADN est constitué de quatre bases complémentaires, donc le A, le T, le C et le G. Et comme on vient de le voir, le A s'associe toujours avec le T, et le C s'associe toujours avec le G. Merci. Merci. Merci.